Good morning YouTube, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler encore autonomie. Alors je viens de recevoir la EB70 de chez Blueity. On va tester un petit peu, on va faire des expérimentations, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Alors c'est un petit modèle, il y a encore plus petit, il y a la EB50 qui est encore vraiment plus petite et donc moins de capacité d'autonomie. Alors là on a une station d'énergie qui fait 716 Wh, qui est de l'ordre de deux fois moins cher de la Delta à 1800 Wh que j'ai pu vous présenter également. Elle a un petit peu moins d'autonomie on va dire, mais ce n'est pas la plus petite. Alors on va voir un petit peu ses capacités. Je vais vous la présenter. Elle a quand même en façade la possibilité de charger de l'USB-C en 100 Wh, elle a deux prises en 100 Wh, ce qui est énorme, ce qui fait que vous allez pouvoir recharger un téléphone portable, un smartphone que vous avez. Ça va monter à 80% en une demi-heure. Voilà, donc 100 Wh, c'est très très puissant. Alors on va l'allumer. Et après vous allez voir, voilà justement, je voulais vous montrer, il y a un truc que j'ai bien aimé par rapport à la Delta à 1800 Wh. C'est que vous avez une petite lampe en façade qui est très pratique pour le mec qui est en pleine nuit, qui a besoin de, tu vois, quand tu fais du campement, camping, bivouac, pêche, qu'importe, bricoler. La petite lampe en façade, elle est pas mal. Alors elle a plusieurs positions, donc encore plus puissant, moins puissant. Et puis, elle a aussi le signe SOS. Tu vois, si tu vraiment, on fait un fond de, on sait pas quel endroit dans le monde, et tu as besoin, t'es en panique, tu te mets en mode SOS. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé aussi, tu vois. C'est un truc qui m'a plu. Alors là, on a un écran, donc, qui va également te dire ce que tu vas rentrer en entrée et en sortie. Alors après, je vais vous parler du chargement par l'alimentation. Ce que tu entends, c'est que je chauffe en soufflant parce que tu sais que je me réchauffe un petit peu. Enfin, je me réchauffe en soufflant. Et là, il fait quand même assez frais dans le campicard, on ne dirait pas. On a une période d'hiver. Alors, on revient. Donc là, on a une batterie qui est rechargée totalement. On va actionner par ce bouton-là. On va la mettre en marche au niveau des chargements pour le téléphone. Tac, on a le téléphone qui s'est mis au rechargement. On voit le petit témoin qui est là. Et par exemple, là, je suis en train de charger en scène Bluetooth qui fonctionne très bien. Et donc, on est en train de la charger aussi. Tu vois qu'elle clignote, elle charge. Donc là, on a sur les deux, on a une dépense de, clac, alors tu remets un petit coup pour revoir ton écran, 3 watts qui est en train d'être dépensé de ta batterie interne. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Après, on va lui mettre vraiment des fortes puissances. Celle-là, ça, c'est un chauffage soufflant de 500 watts. Ça fait à peu près 480 exactement. Elle, elle va nous le dire. On a là une station d'énergie qui peut délivrer jusqu'à 1400 watts de puissance avec un pur sinus. Donc, pure web, ça, c'est génial. Mais surtout, on a une station d'énergie. Ça, c'est pour économiser un petit peu l'écran, pour pas que ça dépense trop. On a un système de lithium LifePo 4. À savoir que la Delta à 1800 watts est en lithium-ion. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes technologies. Le LifePo 4, c'est le système fer phosphate qui fait que c'est nettement moins dangereux. Il faut dire la vérité. Lithium-ion, c'est lithium-ion. Il y a déjà eu des petits soucis. Là, on a un LifePo 4. La différence aussi, c'est qu'on est chez Delta avec 800 cycles. Je parle de la 1800 watts, parce qu'il y a différents modèles chez Delta. Et là, on a la capacité d'aller jusqu'à 2500 cycles. Plus rentable au niveau, si tu utilises à 80% de ses capacités, tu vas faire 2500 cycles minimum. Et ça, c'est un très récent. Alors, moi, ce que je veux voir, c'est de quoi elle est capable. Voilà, parce que bon, moi, ça, tu comprends bien que c'est un atout de plus dans mon camping-car. Puisque moi, c'est l'autonomie, c'est me chauffer de façon électrique. On va essayer de voir ce que ça donne. Alors, bien sûr qu'on est dans un petit modèle, mais on va quand même pousser à bout. 700 watts de puissance, elle va jusqu'à 1400 watts en crête. D'accord ? Vous savez qu'il y a des appareils, comme des meules, comme les chignoles, qui demandent une énergie en crête au départ, comme la pompe de fourrage que j'ai par exemple du terrain. Et après, qui va se stabiliser à une puissance nominale. C'est qu'au-ci, là, vous avez en façade, vous avez de l'allume-cigare. Donc, c'est génial pour une glacière à compression, par exemple. On peut essayer de voir aussi avec la glacière à compression. Je peux essayer de vous faire un test. Là, je l'ai débranché pour voir. On va déjà brancher la glacière. On va voir ce que ça donne. Alors, je viens de brancher la glacière. On voit qu'on est dans les 29 watts. C'est tout à fait ça. C'est de l'ordre de 29 à 38. Donc, on voit que c'est bien affiché. J'ai envie de dire que ce qui aurait été sympa, c'est de voir un petit peu combien de temps on tient avec 30 watts. Ça, ça aurait été sympathique. Bon, mais par contre, on a une indication de puissance de sortie et d'entrée. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu des capacités d'entrée en solaire, des branchements et tout. Alors, tu as la capacité de désélectionner à tout moment, d'accord, de cette façon, ou d'actionner le 220, pareil, de cette façon. Alors, là, on a la prise d'entrée pour recharger. Donc, les connectiques sont toutes livrées pour ce qui est du solaire. C'est-à-dire que là, en fait, tu as ta prise qui vient là. Je te montre. On va montrer ça. Voilà. Là, tu as l'embout. Et là, on a un chargeur externe. Alors, il y a un avantage et un désavantage. On va en parler. Donc, là, tu branches ta prise. Donc, tu as ton chargeur qui est relié et tu branches ça au secteur pour la recharger. Rechargement d'à peu près 3-4 heures, d'accord ? Alors, ce qu'il y a de bien par rapport, par exemple, à la 1800 ou à la Delta, c'est qu'on a un système ventilé. Le chargeur est externe. Ce n'est pas à l'intérieur. Ça, j'aime bien. C'est-à-dire que la Delta, elle avait un problème. On en a parlé. Quand elle est en charge et en décharge simultanée, c'est-à-dire quand on la recharge et quand on tire d'énergie, en période saisonnière, en chaleur et tout, elle se met en sécurité. Parce que le chargeur chauffe énormément également, d'accord ? Le transfo qui est à l'intérieur va développer de la chaleur. Les systèmes intérieurs chargent puisque tu as du MPPT, tu as un convertisseur Cursinus dans chaque station d'énergie. Celle-là, c'est pareil. Elle est en MPPT. Tu peux rentrer 200 watts de panneau solaire sur celle-là. La Delta 1800 watts, c'est 400 watts de panneau solaire. Elle a un bon MPPT. Tout va bien. Et encore une fois, elle est en Live Po 4. Ça, c'est le petit plus. Et donc, d'avoir le chargeur à l'extérieur ventilé, eh bien, ça génère moins de chaleur à l'intérieur. Je dirais que c'est un petit peu désavantageux d'avoir ça dehors. Mais, c'est mieux pour elle parce que, du coup, elle va se mettre moins en sécurité. Donc, c'est un plus pour moi. Je trouve que c'est un plus pour elle parce qu'on va pouvoir s'en servir sans qu'elle se mette en sécurité. Ça, ça développe énormément de chaleur. Je vais te le mettre en fonction. Il y a mon convertisseur. Tu vas voir tout de suite. Je viens de la brancher. Elle s'est mise en recharge. Bon, elle est pleine, mais bon, elle s'est mise en charge. Il apparaît 187 watts. D'accord ? Là, je suis en train de tirer par rapport à mes batteries CreaBest que je vous conseille. Encore une fois, vous retrouvez tout en lien. Également, cette petite boutique EB70. Vous avez également un code promo de 5% avec mon code Neverland01. Allez voir en description si vous êtes intéressé par cette station d'énergie. Alors, là, vous entendez, il y a la soufflerie. Donc, c'est super. Ça souffle pas mal. Donc, encore une fois, à l'extérieur du boîtier, c'est mieux pour elle. Donc, ça, avantage, inconvénient. Chacun le voit comme il veut. Pour moi, je trouve que c'est quand même un avantage parce que les stations d'énergie chauffent énormément. Alors, qu'est-ce qui se passe si je branche 1000 watts ? Il est exactement 984. C'est la consommation en position 1. Si je branche 1000 watts, qu'est-ce qui se passe avec la petite Blue Ritchie EB70 ? Alors, on regarde. Voilà, on voit qu'elle est à 100%. Si je la branche, elle se met en marche. Alors, est-ce qu'elle va garder ? Là, on monte à 1010. On stabilise, on descend en 900. 996. 990. C'est ce que je vous disais, à peu près 987. Donc, elle fonctionne en 1000 watts. Je suis quand même assez surpris parce que c'est 1400 en crête et 700 watts véritablement. Donc là, je suis quand même pas mal surpris de voir qu'elle tient les presque 1000 watts. Donc là, on a quand même un plus. Alors, on va la laisser allumée. Et je vais faire laisser non pas avec le chauffage 500 watts, mais on va faire laisser avec le 1000 watts. Et ça va nous donner une idée pour le 500 watts. C'est-à-dire que le 500 watts, ça chauffe. Franchement, vous vous mettez dans une tente avec ça. Et celle-là, franchement, ça chauffe. C'est incroyable. Et moi, j'ai ce que je fais dans la chambre de mon camping-car. Là, je m'isole et je ferme avec les rideaux et je mets ça. Et ça suffit largement. Là, on va faire l'essai avec le 1000 watts. On pourra dire que la durée en 500 watts sera doublée. Alors, qu'est-ce que nous dit l'affichage ? On est à 100%. On va voir combien de temps elle dure. Alors, on vient de l'allumer. On regarde. Voilà. Lundi 27 décembre. 9h59. Ça fait à peu près une minute qu'elle... Allez, 9h59. 9h59. Voilà. 9h59. On va voir combien de temps ça dure. Combien de temps elle va tenir, cette petite BlueTXE-B70. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, vous avez un code également promo. Je ne sais pas si je l'ai dit. Neverland01 qui est dans la description. Vous avez le lien. Ça vous fait quand même l'air de rien. 40 euros presque de moins si vous voulez l'acheter. Tout est livré avec les connectiques. Alors, les connectiques pour le solaire, c'est exactement celui-là. Sauf que, de l'autre côté, vous avez deux MC4 pour aller à votre panneau solaire. Et bien, on va voir combien de temps ça va durer. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal de voir que ça tourne. Franchement, c'est pas mal du tout. Pour moi, c'est encore une fois une autonomie de plus. Avec la Delta de Nusant que j'ai, mes installations solaires dans le camping-car. Également, la station solaire à l'extérieur que tu as pu voir. Je vous invite à aller voir les vidéos. J'ai utilisé une Chrysler Voyager pour faire une installation solaire. Une station d'énergie avec pratiquement 3 kilowatts. Donc, 3000 watts de panneau solaire extérieur sur le terrain. Et donc, entre l'énergie du camping-car, avec les deux installations différentes sur mon camping-car, j'ai à peu près 500 watts de panneau solaire. Et deux batteries créabaisse 172 ampères chacune. Je vous invite à aller voir les vidéos. Donc, entre ça et l'extérieur sur le terrain, j'ai une autonomie qui fait que je peux me chauffer de façon électrique. Non pas toute la journée. Pour l'instant, pas toute la journée. Mais disons qu'avec les différentes installs, et en me mettant en thermostat, c'est-à-dire que tu règles la puissance de ton chauffage de manière à ce qu'il s'allume et ce qu'il s'éteint. Tiens, on va faire le test tout de suite. Donc, si je remets un petit coup, voilà, il se rallume. Ce n'est pas tous les convertisseurs qui font ça. C'est que les purs sinus. Avec les quasi sinus, en général, tu n'as pas cette... Tu as des quasi sinus qui ne vont pas se redéclencher en thermostat. Et ça, c'est un problème. Donc, si tu te mets à 20 degrés et que tu laisses allumer comme ça, tu vas tenir un certain nombre de temps. Nous, ce qu'on veut voir, c'est combien elles veulent tenir. Parce que là-dedans, 716 watts, tu vois, on est passé à 80%. 716 watts, pour moi, ça représente dans les 59-90 ampères. D'accord ? Presque 60 ampères. Par rapport à une batterie Life-Po 4 à 100 ampères, ou comme les craves que j'ai à 172 ampères, tu comprends bien que ça va durer moins de temps. Donc là, moi, à vue d'œil, je pense qu'on va avoir... Je pense qu'on va avoir dans les 30-35 minutes max. Voilà. C'est ce qu'on va pouvoir faire avec presque 1000 watts de consul. Encore une fois, il faut aussi que ça soit moins. Ou il faut aussi que ça soit encore un petit peu plus. On va voir, justement. Là, on est à 10h02. Quand va-t-elle se mettre en sécurité ? C'est le truc. Est-ce qu'elle va garder 20% ? Est-ce qu'elle va descendre jusqu'à ce que son BMS qui est inside, qui est à l'intérieur, vous savez, une carte BMS, c'est une protection pour la batterie. Donc là, vous voyez que j'ai débranché aussi tout ce qui tirait en USB. On n'a que le chauffage qui tire pure. Donc, combien de temps ? On va voir ça. Donc, entre toutes ces différentes sources d'énergie que je peux utiliser en autonomie, c'est génial parce que je vais pouvoir non pas tirer toute l'énergie d'une seule batterie ou véritablement d'un seul système. Et je peux comme ça éviter de les décharger complètement ou de trop arriver à moitié, si tu veux, de leur capacité. Eh bien, je passe sur une autre source d'énergie. Je peux faire également ça avec la multi. Donc, voilà, on va voir un petit peu tout ça, ses capacités maximales. Et après, à partir de ça, moi, j'adapterai les dépenses de manière à ne pas l'abîmer et qu'elles puissent durer longtemps. C'est très important, de manière à ne pas massacrer le vintos. Et ce que j'aime bien, c'est dans ces stations d'énergie, c'est de voir les puissances. À partir des puissances, on arrive à savoir... C'est très important de savoir combien tu tires en énergie, combien tu as besoin d'énergie pour te chauffer, combien consomment, je ne sais pas moi, une petite enceinte Bluetooth, savoir combien consomment quand tu recharges une lampe, par exemple, là, une lampe de poche, tu vois. Toutes ces choses sont importantes parce que tu vas pouvoir générer tes calculs, savoir combien sont tes demandes d'énergie vores, une cafetière expresso, n'importe, ça peut être n'importe quoi. Moi, je prends l'exemple ici avec mon camping-car, mes demandes à moi, mais chacun a les siennes. Et c'est très important de voir combien tu peux tenir au maximum et quelles stations d'énergie adaptées à ce moment-là. Là, il y a des stations d'énergie qui sont plus puissantes. Je vous présenterai d'autres trucs progressivement aussi bientôt. Mais vous allez en retrouver déjà. J'avais fait une démo avec la Delta 1800 Watt et on avait fait des démonstrations qui étaient sympathiques. Alors, quelque chose qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas l'autonomie, si tu veux, par rapport à la dépense d'énergie. C'est-à-dire que là, on te dit combien ça dépense. On a un petit graphique où tu vois 80%, 60%, 40%, 20%, mais ce n'est pas assez détaillé, tu vois. Alors, tu as, par exemple, les stations solaires que je propose en description aussi sur les autres vidéos que j'ai faites. De toute façon, c'est des stations solaires qui vont te montrer en détail combien de temps tu vas durer. C'est-à-dire que là, OK, ça consomme 987 Watt, mais combien de temps je vais durer. Donc là, on fait l'essai parce qu'elle, elle ne nous dit pas en détail combien de minutes elle tient. Je dirais que c'est le petit bémol de cette station d'énergie. Voilà, on fait un petit peu de chaleur. Alors, ce n'est pas trop tôt, on n'est pas sur vous l'autre. Oh ! Il se passe des trucs bizarres dans ce camping-car, je ne te dis pas. Alors, il y a un truc qu'il fallait que je te dise aussi. Alors, 10h10, toujours lundi 27 décembre, d'accord ? Donc là, on est à 11 minutes d'utilisation. Je pense qu'on s'approche déjà un petit peu de ses capacités maximales. Si on regarde, ça affiche 40%. Alors, pour le poids de cette station d'énergie, on est à 7,5 kg. Alors, ce n'est pas mal du tout. Parce que pour les autres, après, bien évidemment, plus tu as d'autonomie, plus tu as de poids, puisque tu as plus de cellules lithium, hypo ou lyon à l'intérieur. Donc, elle est bien moins lourde que certaines stations d'énergie. Après, tout dépend de tes dépenses. Un truc comme ça, pour le mec qui veut juste recharger son ordinateur, alimenter sa glacière à compression, charger ses smartphones, son iPhone ou quoi. Franchement, ça va te suffire. Si c'est pour faire un week-end ou un truc comme ça, voilà. Moi, c'est vrai que c'est des demandes qui sont beaucoup plus fortes. Et puis, ce que j'aime bien voir encore une fois sur la chaîne, tu sais bien, c'est les expérimentations. C'est savoir de quoi est capable véritablement le matériel par rapport à ce qu'on t'annonce. Parce que tu sais bien que tout est fait un petit peu pour la vente. Donc, c'est souvent un peu exagéré. Donc là, ce qu'on voit, c'est la réalité du produit et de ses capacités. Ce n'est pas du tout mon but, si tu veux, de mettre à bout le matériel. Parce que certains pourraient dire, c'est complètement stupide, tu vas la massacrer tout. Non, non, je ne vais pas lui faire ça tout le temps. Je fais ça pour vous, pour vous le montrer un petit peu et voir également pour moi. En même temps, le se partage, cet échange ensemble, de voir quelles capacités on a avec ce produit-là. Voilà, c'est ça qui est avantageux. C'est ça qui est sympa, c'est de voir sur le tas, tu vois, réellement, de quoi est capable, quelles sont vraiment les possibilités de ce genre de produit. Je voudrais revenir sur un truc aussi, c'est les cartes BMS. Vous savez que toutes les batteries lithium, Life Po 4 ou lithium-ion, enfin, sont gérées par une carte BMS. Il faut absolument qu'elles soient gérées par une carte BMS d'ailleurs, sinon ça devient craigneuse. Les cartes BMS sont programmées. Vous comprenez bien que les gens qui vendent ce genre de produit, qui créent, qui fabriquent ce produit-là, n'ont pas envie d'avoir des retours en SAV parce que ça ne serait pas rentable pour eux. Donc, ils créent des BMS qui vont couper de manière à préserver les batteries un maximum. Parce que si c'est pour avoir après des produits qui reviennent en garantie, ce n'est pas rentable pour eux, encore une fois. Donc, les BMS sont à même de sécuriser un maximum le matériel, même quand tu le décharges, comme là par exemple. Donc, il faut bien se dire qu'on n'est plus à l'époque où on pouvait tirer un maximum du matériel. On allait jusqu'à la subsistance que pouvaient donner certains produits. Aujourd'hui, c'est géré électroniquement comme par des cartes BMS. Donc, il faut bien comprendre ça et comprendre que les gens se servaient tellement mal aussi des produits électroniques, des batteries, que du coup, ce n'était pas rentable. La carte BMS va non seulement protéger dans la longévité le produit, mais également protéger le produit du consommateur, on va dire, quelque part, parce qu'il s'en sert mal également. Alors, 10h15, toujours le même jour, lundi 27 décembre, on approche un petit peu de la fin, il nous annonce 20%. Alors, est-ce qu'il va couper d'un coup ? Est-ce qu'il va y avoir une alarme ? On va le découvrir ensemble. Sur le côté, là, il y a également une ventilation, d'accord ? Il y a une grille et ça souffle. Alors, de l'autre côté, tu as l'aspiration, ici, par là, elle va aspirer, par là, elle expire. Donc, ce n'est pas mal parce que, dans ce sens-là, ce n'est pas mal du tout. La traverse est bien. Alors, il y a une chaleur, mais c'est raisonnable. Franchement, ce n'est pas mal. Je trouve qu'elle tient quand même pas mal parce que là, on lui fait une demande très forte quand même. C'est officiel 30 minutes de fonctionnement avec un chauffage qui délire une puissance de 1000 watts. Alors, la pauvre, là, elle est abaissée. On est tombé à 935 watts. Elle délire 935 watts. On a quand même une super puissance de chauffe parce que je te garantis que tu ne laisses pas la main. Donc, on a dépassé les 30 minutes d'utilisation. Ça veut dire que déjà, tu te chauffes 15 minutes. Tu vas à la moitié de sa puissance. 15 minutes dans une tente ou même moi, là, dans la chambre et tout. Même là, déjà, ça a vraiment chauffé le camping-car. Ça a bien monté la température. On est à... Je suis à 19 degrés. Je suis à 19 degrés, là, dans le camping-car. Donc, bien. Alors que tout à l'heure, j'étais dans les 15. Donc, elle continue, elle continue. Mais va-t-elle s'arrêter ? Hop, elle vient de s'arrêter. 31 minutes d'utilisation. Lundi 27 décembre. Voilà. Elle vient de couper. Et la soufflerie de la Blueichi a coupé aussi. Donc, je trouve que c'est quand même énorme. Elle a tenu 31 minutes. Bravo. On a une poignée, là, qui est sympa aussi pour l'attraper. Puis, encore une fois, elle est quand même légère. 7,5 kg. Donc, franchement, là, je trouve qu'elle a prouvé ses capacités. C'est pas mal du tout. Si on regarde bien, 716 Watt-heure, eh bien, ça représente bien cette autonomie-là avec les dépenses qu'on a fait. Et encore une fois, si on avait utilisé ce chauffage, on aurait fait une heure de chauffe. Donc, pas mal, pas mal pour cette Blueichi EB70 que vous retrouverez en lien dans la description si ça vous intéresse par rapport à vos demandes à vous. Abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo. Mettez un petit pouce, ça soutient ma chaîne. Et puis, vous retrouvez aussi un code de réduction de 5% pour cette station d'énergie. Et on se retrouve pour des nouvelles vidéos avec d'autres matos qui arrivent et qui vont vous surprendre, je vous assure. Merci à vous, on se retrouve très vite. Soyez sages et buvez pas trop pour le jour de l'heure. Allez, ciao, ciao tout le monde.